La compétitivité d'un entreprise, vous le savez, est un facteur de justice social dans la mesure où les entreprises créent de la richesse. Si elles créent de la richesse, elles créeront des emplois et si elles créent des emplois, elles réduisent les problèmes, une partie en tout cas des problèmes sociaux, des inégalités sociales. Donc leur compétitivité doit être assurée dans un état quel qu'il soit d'ailleurs et les finances publiques ne doivent pas gêner cette compétitivité. Mais d'un autre côté, les entreprises doivent aussi jouer le jeu. Je veux dire que favoriser la compétitivité des entreprises, ça veut dire leur accorder un certain nombre de privilèges, de facilités, etc. Donc par conséquent, il faut qu'il y ait une certaine confiance qui s'instaure entre l'état et les entreprises pour que les résultats soient au rendez-vous et que l'argent public dépensé soit directement, soit sous la forme de dépenses fiscales, c'est-à-dire d'allègements fiscaux, par exemple, eh bien, se donnent des résultats. Sinon, ça n'a aucun sens de développer une politique de compétitivité. Ce n'est que dans ce cadre-là que la compétitivité peut s'accorder avec la solidarité. Je pense que le fait, justement, que les résultats n'aient pas été probants, alors que la volonté était présente, mais que les résultats n'étaient pas là, a peut-être joué le rôle de révélateur. Parce que ce que j'ai remarqué, c'est que depuis quelques temps, depuis quelques mois même, il y a une sorte de sursaut qui se produit au Maroc. On l'a bien vu aussi aujourd'hui avec le discours qu'a prononcé le ministre de l'Économie et des Finances sur la base d'un renouveau des politiques publiques, en fait. On l'a vu aussi sur la relance avec sa majesté, qui a évoqué pas mal de points sur la relance de l'investissement, sur la relance de l'action des collectivités territoriales pour faire en sorte que l'économie reparte dans certains secteurs. Parce que la base même, je me répète là, mais la base même de la justice sociale, c'est quand même le travail, c'est avoir du travail, c'est lutter contre le chômage et pouvoir, et pour les personnes qui sont dans le besoin, qui sont exclues pour le moment de ce secteur du travail, et bien puissent retrouver une certaine dignité et puis des moyens de vivre, subvenir à leurs besoins, ceux de leur famille, etc. Et là, je crois que les politiques qui sont envisagées, notamment celles qui concernent la relance de l'investissement public et privé, sont tout à fait favorables à ça et doivent donner des résultats, parce que ce serait quand même assez étonnant qu'une politique bien faite, mais vous vous posez cette question-là, je le sais, en ce qui concerne l'investissement, soit on n'arrive pas à juguler un certain nombre de problèmes sociaux. L'investissement, il est essentiel. Il faut savoir aussi, évidemment, faire des calculs, calculer la pertinence des investissements. En fait, c'est vrai qu'il y a, à mon avis, une véritable, je dirais, une sorte de révolution silencieuse qui est en train de se produire au Maroc, et ce qu'évoquait le ministre des Finances en était finalement une belle illustration. Une révolution silencieuse qui va s'exprimer à la fois par les mesures qui seront prises par l'État et par l'attitude de l'État, par la déconcentration, notamment de l'État. Vous savez que c'est un des points importants qui est évoqué actuellement, mais également par la décentralisation, c'est-à-dire par la régionalisation avancée, par le fait qu'on responsabilise, on a l'intention, et c'est le processus qui est en cours, de responsabilisation des collectivités territoriales, les régions d'abord, sur le plan économique, mais également les municipalités, les communes, qui, elles aussi, doivent jouer leur rôle là-dedans. Et ça, je crois que c'est très positif, à condition de mettre, évidemment, les facteurs nécessaires en action. Les facteurs nécessaires, c'est d'avoir d'abord des moyens de financer le développement économique. Les moyens de financer le développement économique, ce sont la fiscalité, une fiscalité locale qui soit rationnellement établie, efficace, rentable, juste, égalitaire, qui ne soit pas donc rejetée, qui soit légitime, et d'autre part, jouer aussi sur des ressources alternatives de financement et encourager le développement de l'emprunt, à condition, évidemment, que les collectivités locales soient en mesure de maîtriser l'emprunt, c'est-à-dire de maîtriser leurs engagements et donc de pouvoir ensuite rembourser ce capital emprunté et payer, évidemment, les intérêts qui vont avec. Par conséquent, ça nécessite tout ça, beaucoup de choses et notamment, en dehors de ce que je viens d'évoquer, des dispositifs, des instruments de gestion efficaces, plan de trésorerie, contrôle de gestion, une comptabilité efficace qui fournit des informations pour gérer. Cette comptabilité est d'ailleurs en train d'être élaborée par la TGR et par la DGCL. Donc, par conséquent, ça donne l'espoir qu'elle va être bientôt mise en oeuvre. La comptabilité de l'État, la nouvelle, est en oeuvre depuis le 1er janvier. La nouvelle comptabilité des collectivités locales, qui permettra donc d'avoir des informations et de gérer correctement une collectivité, sera aussi mise en oeuvre, bien entendu. Des outils de gestion, donc, par conséquent, des outils de programmation budgétaire, aussi, pour les collectivités locales, comme pour l'État. Et puis, également, évidemment, un élément stratégique essentiel, la formation. Formation des personnels locaux, bien entendu, mais formation des élus aussi, puisque les élus, peut-être pas aussi techniquement que les personnels, mais les élus doivent être aussi formés, en tout cas en ce qui concerne les sujets qui sont les miens, formés aux finances publiques et aux finances locales en particulier. Dans les chiffres, il faut bien le dire. Ils sont enfermés dans l'idée qu'il fallait rééquilibrer les comptes à tout prix, ce qui n'est pas une mauvaise chose, bien entendu. Mais ce n'est pas la seule chose auxquelles devraient se référer les finances publiques. Et la qualité des choix, qui sont ceux des décideurs politiques, n'est peut-être pas toujours assez mise en évidence par rapport à la qualité de l'équilibre des comptes publics. Les deux doivent aller ensemble. On ne peut pas avoir des comptes publics déficitaires, parce que ça veut dire un endettement à terme. Un déficit, il faut le combler, ou alors laisser de côté, là encore, toute une partie de la population, parce qu'on va réduire les dépenses. Donc par conséquent, si on ne veut pas en arriver là, il faut bien gérer, il faut avoir des comptes équilibrés, voire même, en tout cas, des comptes équilibrés, mais sans oublier qu'il y a aussi derrière des choix qualitatifs à faire. Et ça, les finances publiques retrouveront la situation dans laquelle elles étaient, dans les années 60, 60, jusqu'aux années 70, disons, lorsqu'elles auront refait le lien, la jonction, avec la justice sociale, avec ce qui était le cas sous l'état Providence. Le développement social et le développement économique, ça allait ensemble. Il faut que ça recommence. Et là, les finances publiques, ce sont elles qui sont le ciment, l'énergie, si vous voulez, de cette relation entre le développement économique et le développement social. Sous-titrage ST' 501